Depuis 20 ans, je fais presque toujours la même photo. Une photo de mode. Une robe, une femme, ou plutôt une femme, une robe. Dedans, dehors, debout, assise, plus près, plus loin, à l'ombre au soleil, l'été, l'hiver, peu importe. Je photographie le privilège, la chimère, l'évanescence, l'improbable ou la beauté, j'y cherche l'émotion et la quête en est d'autant plus désespérante. Souvent, j'en vis ceux qui savent photographier la vie. Moi, je la fuis. Je pars de rien, je ne témoigne de rien. J'invente une histoire que je ne raconte pas. J'imagine une situation qui n'existe pas. Je crée un lieu où j'en efface un autre. Je déplace la lumière, je déréalise et puis j'essaie. Je guette ce que je n'ai pas prévu. J'attends de reconnaître ce que j'ai oublié. Je défais ce que je construis, j'espère le hasard et je souhaite plus que tout être touchée en même temps que je vise. Alors, je tourne autour du modèle. Je la regarde à n'en plus finir, de face, de profil, de dos à l'envers, en pied, sans pied, je change les angles, je triche les perspectives, je brouille les pistes, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus rien, autour de moi le vide. Le modèle n'a qu'une place, je cherche la mienne. Je ne la trouve pas, ils attendent, je ne veux plus être là. Je m'accroche aux lignes, à la courbe de la nuque, au pli de la robe, au geste de la main, au mouvement des hanches. Le modèle bouge lentement. Elle propose, elle essaye de comprendre ce que je ne peux pas expliquer, elle essaye de jouer un rôle que je ne connais pas. Je m'entends lui dire, non, non, ne fais rien. Alors de nouveau, elle attend, le regard fixé sur moi. Elle voit ma panique. Je culpabilise de la décourager, je déclenche, je dis c'est bien et je fais semblant une fois, deux fois, trente-six fois. J'espère et je recommence. Le jour baisse, la lumière change, je perds confiance. Je ne veux plus jamais faire de photos, mais je continue. Et puis soudain, pas toujours, mais quelquefois. Quelque chose se passe, quelque chose a changé, je ne sais jamais pourquoi. Ou bien je suis au bon endroit, au bon moment, ou bien seulement j'y crois, quelquefois je vois une fraction de seconde comme une étincelle, la beauté ou l'insolite, ou la différence, ou seulement la surprise. Je ne sais pas, tout va subitement très vite dans toute cette lenteur et je suis emportée et enfin j'aime ce que je vois et je ne peux plus m'arrêter de l'avoir trouvé et de le reperdre et de nouveau, tout au long de la journée, je continue puisque cela a existé. Sur les contacts, je retrouve, seconde après seconde, la peur, la lenteur, le labeur, l'absurde et quelquefois pourtant une photo avec, comme ils disent, une valeur ajoutée, une photo pour moi, une vraie photo, cet instant de grâce qui m'avait presque échappé et qui peut-être ne se reproduira jamais. Certains jours, nous allons ailleurs, nous sortons. C'est l'idée, plus que la robe et moins que la peur qui nous entraîne. La peur que plus rien, jamais, ne puisse se passer à l'intérieur du studio, comme si au dehors, quelque chose, une surprise, un accident, la lumière peut-être, pouvait soudain, en me sollicitant davantage, me faire basculer avec plus de légèreté. Je ne voyage qu'à Paris, dans les cafés déserts, dans les trains des gares de triage, dans les voitures de loueurs, dans les chambres d'hôtels, dans les appartements vides, dans les établissements désaffectés, dans les jardins privés. Par goût peut-être, mais aussi par commodité. Il faut pouvoir tout changer, faire l'hiver en été, le soleil en novembre, il ne faut pas déranger, ni être dérangé. C'est de futilité, de charme, de légèreté, dont il est question, il ne faut pas tout mélanger. On ne parle pas de réalité, on est dans la fiction, et d'abord, il faut faire rêver. Et de toute façon, ça ne sert à rien, les grands espaces ou les pays lointains, puisqu'il faut tout recadrer, puisque ce n'est pas le sujet. Alors, on va louer la machine à neiger. On fait Nice en janvier à la Cité-U à cause de trois palmiers. Et quand tout est prêt, Zazie pousse la réclame, c'est la voiture de bébé pour la carte de nouvelle année des poussettes machins qu'on m'a commandé. Zazie a un trajet, elle fait cinq pas en avant, cinq pas en arrière, juste là où c'est préparé. Et pourtant, elle fait comme si elle y était, sur la promenade des Anglais, comme si elle y croyait. Moi, j'oublie la publicité. Et plus je la regarde, et plus je me souviens d'autres clichés, aux propres et aux figurés, d'autres clichés d'une époque où je n'étais pas née. Je me souviens des photos de ma mère, un peu endimanchée, et je lui dis, ne bouge pas, faisons juste comme un instantané. Et quand elle sourit, ça a presque l'air vrai. Et on continue comme ça, au petit bonheur la chance, d'une semaine à l'autre, à Saint-Ouen pour les mariés du Frankfurter, ou à Bercy pour le tic de Cacharel, ou à Saint-Denis pour le calendrier Olery, ou encore Porte des Lilas pour les danseuses de Saint-Laurent, etc., etc. Et puis on recommence ce soir par ce qu'on a raté hier. C'est pour l'illustration d'un article sur les noces, Korscheid, en allemand. J'ai le mot dans la tête. On allume les hachimies, et par terre, on jette des confettis pour indiquer que la fête est finie. Léonard a mis le haut de forme du marié pour embrasser Zazie dans l'ombre. Il lui dit quelque chose, et elle rit. Elle rit aux éclats, elle rit comme elle crie. On est sur un manège, tout tourne, et moi aussi je ris. Un autre jour, c'est les tropiques à Bagatelle, un jour de mousson, à cause de la végétation, et surtout grâce aux jets d'eau que le jardinier a oublié. On essaye à un endroit et puis à un autre. Le jardin est comme mille studios. C'est le soleil qui dirige. C'est lui qui fait les ombres portées. Nous, on compense, on rebalance, on renvoie, et quand on ne peut plus le contrôler, on se déplace. Au début, tout est beau dans la nature, parce que ce n'est pas cadré et que l'œil peut se balader. Mais la voie la prête. Et coiffée et maquillée, le temps a déjà passé. Je ne suis pas là pour expérimenter. Quelqu'un m'a dit un jour, le plus dur avec ce travail, c'est qu'il faut toujours privilégier la performance au détriment de la recherche. Pour moi, les deux ont toujours été liés. D'autant plus que je sais très bien que si l'on ne m'avait rien demandé, je n'aurais probablement rien fait. Ça m'aide que mon travail soit appliqué. Ça donne un sens à la dérision, cela m'encadre, et c'est une direction. Plus tard, au pied de l'arbre, elle s'endort. Rien ne se passe. Et puis le soleil, à travers les feuilles, fait des taches sur son visage, comme les pois sur sa robe. Je pense aux femmes blondes dans certains vieux films allemands que j'ai aimés, et de nouveau, je suis entraînée, et tout au long de la journée, on se raconte des histoires qui ne seront jamais tournées, juste effleurées. C'est ce même jour, encore plus tard, sur la pelouse. Un pan venu d'ailleurs s'est mis à faire la roue assez longtemps pour que je ne puisse plus l'ignorer. C'était probablement la meilleure photo de la journée. C'est vrai, c'était mieux que ce que j'avais imaginé. Au Cap Ferrat, à 6h du matin, dans le jardin à la française, c'était comme dans le Sussex. Peut-être à cause de Sacha et de son air d'anglaise, ou peut-être parce que le soleil est rattrapé dans un miroir, s'était couché à l'angle du bassin, et se reflétait dans l'eau, juste à l'endroit où le ventilateur enfroissait la surface, et que tout paraissait si parfait, si glacé, me rappelait l'équilibre des images, ou même le titre de ce film, Meurtre dans un jardin anglais. Et j'attendais, comme d'habitude, que quelque chose se passe, et soudain, en se détournant, Sacha était éblouie, et son visage blanchi, brûlé par ce même soleil du miroir, et j'ai cru y voir, non pas un drame, mais l'instant d'après qu'il ait eu lieu, et sans avoir fait de bruit. Et là encore, je ne pouvais que déclencher et déclencher, et je n'osais plus bouger, de peur de perdre un cent vingt-cinquième de seconde de ce que je voyais à force de l'avoir imaginé, de peur de m'être trompée, et que tout ce que sciemment nous avions élaboré ou provoqué avait échoué. Cela arrive si souvent que nos efforts restent vains, mauvaise synchronisation. L'instant tant attendu était passé, tandis qu'on s'affairait, ou bien je n'y croyais plus à force de l'avoir fabriqué, et alors on changeait tout pour recommencer. C'est un vrai cadeau quand ce n'est pas prévu, quand c'est l'image qui devance, qui même exclut la mise en scène, l'image qui s'impose. Par exemple, c'est son chapeau que je vois photographier. Elle est allongée dans l'herbe, et je tourne autour de son visage. Mais par-dessus l'appareil, ce sont ses pieds que je vois, subrepticement. Je vois les nénuphars sur les temps qui soulignent la dentelle sur les jambes, inerte. Je vois une histoire, c'est sûr, là, hors du cadre. Je n'ai plus besoin d'inventer. Et même si je ne sais pas très bien encore de quoi il s'agit, il y a un avant et un après. L'instant est là. C'est tout ce qu'il me fallait. Et alors c'est si simple de photographier. Ces moments-là sont rares. Ils arrivent sans qu'on les attende, souvent dans les temps morts pendant qu'on la prépare, que je me balade ou que je répère. Quand ça n'a pas d'importance et que soudain, quelque chose me fait cligner de l'œil, comme ça, en passant, et qu'alors j'appuie pour voir. De ces photos-là, il y a beaucoup de déchets, pas de contacts. C'est quitte ou double, quelquefois triple, jamais plus que ce qu'il reste de vue dans l'appareil, en tout cas moins que huit. Je jette beaucoup, et les seuls brouillons sont celles qui restent. Ce sont les instantanés, avec tout ce que ce mot-là implique pour moi de hasard et de joie, moi qui passe d'habitude tant d'heures pour une seconde. « Combien de fois il faut faire semblant que ça a l'air vrai ? » me demandait Lauriane, six ans, en poussant Christine Bolster, la Barbie géante, au bord de la piscine pour Vogue Bambini. « Combien de fois encore ? » Je rusais, je promettais la lune pour qu'elle crie plus fort, qu'elle tire de plus belle, qu'elle se penche davantage, qu'elle lève la tête plus haut, tout en montrant le modèle, en faisant gonfler le manteau, et que ça ait l'air plus vrai encore. Et entre les bravos, les merci, les baisers, les « je te supplie » et je te promets, je continuais de déclencher autant qu'elle me laissait. De toute façon, c'était donnant, donnant. Une photo contre un cadeau. Lauriane, elle, elle avait la passion des chaussures. Tout le vestiaire de Bambini y passait. Et quand arrivait le « bravo, tu gagnes la semelle, bravo, tu gagnes les lacets, bravo l'autre semelle », c'est que la photo était presque finie, même si elle ne l'était pas. Jurer, c'est jurer, sinon c'est pas de jeu. Drôle de jeu, coup de poker. Il fallait croire au miracle ou à la magie plus qu'à la photographie. Regarde dans l'appareil, l'oiseau va sortir. Si, si, je t'assure, il a une couleur. Regarde bien l'appareil. Dis-moi la couleur. Bleu, bleu, tu as dit bleu. Tu l'as vu alors. Bravo, bravo, regarde encore. Bleu outre-mer ou bleu pervenche ? Ne bouge pas, ne bouge plus, regarde encore. Regarde-moi, Morgane, c'est beau, tes yeux sont bleus. Plus bleu que l'oiseau bleu. Bleu, bleu, azur, regarde encore, c'est beau, c'est bleu. Je ne savais plus ce que je disais. Je restais l'œil vrillé à l'appareil, hypnotisée, tandis qu'elle me regardait délirée. Rien ne l'étonnait. Et pour cause, elle en avait vu d'autres, avec tout ce qu'elle se racontait. T'inquiète pas, me disait-elle, j'ai tout compris et c'était vrai. Nous avons travaillé ainsi pendant cinq journées. Cinq journées épuisantes et fascinantes. Je ne peux pas les évoquer sans bouffer de tendresse et de gratitude envers toi, Morgane, mon petit chaperon rouge en noir. Et je te remercie. Et toi aussi, Lauriane et Tristan et Isabelle et Yaël et Amina et tous les autres, mes coéquipiers d'un jour, mes partenaires préférés dans la course à la chimère. La course à la chimère, oui, c'est ça, c'est la même. Toujours la même histoire, Alexandra, qui nous a tenus ensemble tout au long de notre Mississippi, comme un pacte tacite ou comme un raid vaudou, comme une potion de sorcière, jusqu'à faire bouger les images, jusqu'à faire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada